Yo les gars vous allez bien encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes à la ville de Armadillo donc la ville qui est touchée par le choléra vous le savez tous c'est l'une des premières fois je crois que je viens ici en vidéo vous avez juste montré l'easter egg sur justement le mystérieux mais ça s'arrêtait là et là c'est ici où en fait on a la fosse communale si on peut dire ça comme ça en fait c'est des mythes là où ils enterrent donc toutes les personnes qui sont morts et on peut voir qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment dans de tristes états bah je comprends pas trop en fait on dirait que celui-ci le plus était attaqué par autre chose que tué par le choléra alors regardez il y a les plaies un peu comme les vaches que j'avais montré dans une ancienne vidéo avec les griffures et tout enfin je pense que c'est Rockstar qui a peut-être eu un manque de détails sur certains trucs ils ont repris un peu les mêmes bases un peu tu vois ce que je veux dire donc ça c'est un petit peu mal fait pour le coup qu'est-ce qui fait ce bruit là vous avez entendu ça va faire un vieux bruit bizarre on a arrêté une soucoupe volante mon pote ça va faire un je sais pas un bruit indescriptible putain lui ça range tronf lui ah ouais lui ça range tronf regardez son corps il est possédé glisse tout seul what the fuck en tout cas c'est un endroit qui fait vraiment vraiment flipper quand même est-ce que vous pensez que je peux me casser la gueule et tomber dans le cercueil je sais pas bref donc on est à Armadillo on va pas vraiment s'intéresser au choléra même si on va regarder vite fait c'est pas vraiment pardon la chose qui m'intéresse le plus aujourd'hui moi ce qui m'intéresse c'est de Welbrecht certains endroits dont je sais pas encore lesquels je vais à Welbrecht on va déjà commencer par la prison voir s'il y a le shérif ou non de la ville même si je m'étonnerais alors on va voir vite fait rappelez-vous hein scène mythique du 1 où il y a John il rentre ici il fait la même scène en fait mais il va le faire un peu plus tard vous en partez vous ne restez partez tous et ne restez pas ici ok donc la prison est complètement abandonnée il n'y a rien on peut pas rentrer dans les cellules il y a de l'huile pour Armou ah par terre là ok d'accord si tu veux pourquoi pas on a juste des machins en mur un peu bref mais il n'y a rien du tout la prison est complètement vide il n'y a même pas le shérif il n'y a rien est-ce que je pourrais juste fouiller le bureau ou pas ah ouais fouiller le tiroir il y a une monte et après je pense qu'on va aller voir le cinéma c'était les endroits où j'étais le plus souvent dans le 1 voilà on a quand même un remontant enfin on a quand même quelques petits trucs ça va ça n'a pas été laissé au dépourvu même si comme j'ai dit récemment en vidéo j'ai vraiment l'impression que cette partie de la map là a été laissée un petit peu à l'écart entre on va dire on vous la met parce qu'on doit vous la mettre mais on vous la met peut-être pour une suite parce que peut-être qu'il arrivera autre chose après je ne sais pas ce que Roctar va avoir justement envie d'en faire mais vous allez voir que certains des intérieurs des bâtiments que pourtant on ne peut pas accéder on ne peut jamais y accéder ici le jeu je l'ai terminé il n'y a plus de mission à faire il n'y a plus rien on ne peut plus y accéder vous allez voir que certains intérieurs sont quand même chargés sont quand même bien détaillés donc comme les abonnés me le disent très souvent il y a beaucoup de personnes qui viennent me contacter qui s'amusent comme moi à faire ce glitch en fait et aller vraiment partout sur la map explorer le plus de maisons possible et bien on découvrira en fait que il y a beaucoup de maisons au final qui sont modélisés peut-être 10% de plus même peut-être 20% de plus comparé à des maisons que l'on peut peut-être ne serait-ce qu'entrevoir en cinématique ou n'importe quoi d'autre il y a plein d'endroits de la map qui sont chargés et qui sont présents mais on ne peut rien en faire donc tu vois ce que je veux dire c'est un petit peu le malaise donc là on va prendre ça et ça et on va essayer de rentrer dans le cinéma et les portes sont fermées ne vous inquiétez pas j'ai déjà vérifié j'avais déjà essayé d'y aller au début du jeu mais malheureusement c'est fermé enfin au début du jeu quand il est paru plus ou moins on va dire une fois que j'ai passé l'épilogue alors on va sauter là on va essayer de rentrer ah ah j'ai cru voir à travers voilà voilà et voilà on est dedans par contre la question c'est ah merde c'est vrai il y a deux portes oh comme c'est glauque je m'aurais rappelé dans le cinéma il y avait une mission à faire dans le premier opus du jeu il y avait une porte où il y avait justement un lit comme ça le mec qui gérait le cinéma et tout et il y avait de l'autre côté la pièce du cinéma même si je crois là on voit les choses à l'envers regardez normalement on est censé avoir le rideau du cinéma on a les banques qui sont comme ça et face à nous c'est pas un bureau qui a face à nous normalement c'est le rideau du truc on l'a vu tout à l'heure quand j'ai réussi à sauter à travers la porte que j'ai ma tête était à moitié passée donc il y a déjà un petit bug qui est présent là on va essayer d'en sortir d'ici j'espère que ça va être simple normalement ouais parce que ça va toujours plus facilement dans un sens que dans l'autre voilà les potes on a le brèche le cinéma et comme je disais tout à l'heure regardez tout à l'heure on était dans la pièce d'à côté on voyait ah bah il y a quand même un bureau quel intérêt de mettre un bureau devant là en fait les gens ils vont être assis là pour regarder le film puisque c'est le cinéma de l'armadillo ils vont être juste ce qu'éblot par un mec qui fait chier avec son bureau ça n'a pas de sens quoi tu vois voilà en fait on a tous les intérieurs qui sont préchargés quoi vraiment préchargés là c'est même pas du minecraft là c'est encore plus dégueulasse que ça mais bon dans le 1 vous pouvez quand même rentrer ici je pense que c'est parce que rockstar a repris exactement les mêmes bases et les fichiers du 1 ils ont juste amélioré de l'extérieur et non pas l'intérieur je pense pas que ça reste que ça sera quelque chose de cet endroit là par contre alors est-ce qu'ils se sont basés sur ces mêmes endroits en question qu'ils avaient déjà modélisé dans le 1 pour les reprendre par terre de ces bases là et les améliorer ensuite pour le 2 comme les banques tout ça là généralement enfin même pas généralement c'est là on va aller voir une banque vous allez voir allez mon ami sort sort vis vers le haut et voilà c'est bon on est sorti regardez moi aussi cette atmosphère de puits avec la ville comme ça elle a abandonné avec des morts à tous les coins de rue vraiment assez incroyable donc il y a pas mal de maisons j'avais déjà essayé de voir on va dire en passant ma tête à travers s'il y avait justement des endroits comme ça accessibles dont j'en ai trouvé que quelques-uns mais cet endroit là aussi qui est fermé d'ailleurs on peut pas y rentrer je me rappelle que dans le 1 il y avait une fenêtre là et c'est de cette fenêtre là qu'on pouvait rentrer est-ce que c'est toujours pareil ou non et non la fenêtre est complètement bloqué dans le 1 on se mettait comme ça on prenait notre couteau et en fait on faisait ça et du coup enfin moi je me rappelle c'est comme ça que je faisais dans le 1 et du coup ça pétait le carreau tu pouvais sauter et aller braquer justement la banque de Armadillo qu'est-ce que c'est qu'il parle non il a dit home roll je sais pas quoi Armadillo est encore victime d'une épidémie ah parce que c'est pas la première what the fuck alors on est parti on va aller voir vite fait la banque et vous allez voir par contre c'est assez impressionnant parce que quand j'ai passé ma tête tout à l'heure à travers elle était complètement chargée on va voir si c'est toujours le cas enfin normalement oui ça va pas ouais 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 oh on y était pas mal on y était pas mal il va-t'y fermer sa gueule lui il nous fait chier à gueuler on sait qu'on va pas venir t'as que dégager aussi toi qu'est-ce que tu fous là si tu dis aux autres de pas venir barre toi frère n'importe quoi il me saoule à gueuler comme ça comme un perdu depuis une demi-heure oh je vais le buter merde oh il me saoule il me saoule il me saoule lui il est où oh tu as fermé un peu ta gueule le crieur public là qu'est-ce qu'il se passe là c'est la bande des lobos non c'est ça non ouais c'est un mec de la bande des lobos bon bref on s'en fout mais en tout cas le crieur il est parti voilà enfin c'est pas trop tôt les amis franchement j'aurais mis au moins je pense 2-3 bonnes minutes avant de réussir ce glitch alors comme vous le voyez l'intérieur de la banque est complètement modélisé il n'y a pas énormément de trucs mais quand même pas mal de choses ça ressemble énormément à la version du 1 on va dire que Rockstar a repris comme je viens de vous le dire les mêmes bases donc je ne sais pas si Rockstar a repris les mêmes bases on va dire de toutes ces banques là qui étaient accessibles pour le 1 les a retransphasés entre guillemets sur le 2 avec bien évidemment des meilleures conditions graphiques plein de choses comme ça c'est la question justement je me pose alors est-ce qu'on peut fouiller ça ouais on peut fouiller ok d'accord j'espère que tous les tiroirs vont pas être vides s'il n'y a pas un seul truc dans un seul de ces tiroirs je vais avoir perdu 10 minutes de ma vie à ouvrir les tiroirs attends fouiller le meuble il y a encore des trucs regardez-moi ça j'ai ouvert le mob complet mais il n'y a rien même pas une cacahuète mon pote alors là qu'est-ce qu'il y a là ou le téléphone qui sont mais il n'y a jamais personne qui répond alors là il n'y a rien du tout ah oui 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 il y a eu un truc là par contre fouiller le bureau vas-y encore un tiroir fail 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 enfin fail ok je me suis fait niquer par le jeu et donc ici attends me dis pas que je peux ouvrir cela non plus parce que j'ai pas envie de repasser une demi-heure à ouvrir tous les tiroirs non non si je veux arrêter d'ouvrir les tiroirs c'est décevant par contre là-bas on peut pas y aller c'est complètement bloqué mais en tout cas on peut rentrer dans la pièce de la banque en fait qui pourtant ne sera jamais accessible dans le jeu puisqu'a priori Ramadilo on peut rien y faire tu vois on peut pas rentrer ici on peut rien faire mais Rockstar a quand même modélisé cet endroit et tout et là c'était là c'est la salle des coffres là est-ce que je pourrais peut-être essayer de ou non attendez on va voir en deux secondes non je peux pas en fait parce que regardez quand je vais essayer de sauter pour passer ma tête à travers la porte il y a comme un genre de mur en fait avant la porte que Rockstar a fait en fait tu peux pas t'approcher de la porte réellement comme je peux m'approcher par exemple de ce mur là même si je crois que ce mur là il y a aussi le même problème ouais il y a l'air d'avoir le même problème on peut pas en fait s'approcher près du mur regardez il y a un genre de barrière de sécurité en bas là un vieux mur invisible qu'on voit pas qui nous empêche d'aller plus loin on peut pas coller vraiment notre personnage à la porte comme c'est le cas dans d'autres bâtiments là Rockstar je sais pas s'ils l'ont fait volontairement ou pas mais bon en tout cas c'est dommage on peut pas aller voir ce qui aurait pu se cacher dans la banque bon allez histoire d'être sûr avant de se terminer enfin avant de finir la vidéo là dessus les potes je veux vraiment aller fouiller ces tiroirs parce que santé il y a un truc dedans je vais le louper j'ai pas envie de louper alors même si je sens que je vais encore me faire douiller tu vois la grosse carotte que je vais prendre tu vois si je puis dire donc fouiller le tiroir il y en a encore un autre à fouiller vous n'avez rien trouvé depuis quand il dit ça en haut à gauche jamais fait gaffe moi c'est vrai que depuis quand il dit ça vous n'avez rien trouvé jamais fait attention à ça c'est soit t'as un truc soit t'as rien mais il dit pas tu n'as rien trouvé quoi bizarre donc c'est tout pour moi les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu il a essayé de faire quoi le personnage là il a essayé de se retourner pour revoir la porte non enfin pour pousser la grille peut-être donc je vous montre le positionnement d'Armadilos à la map mais je pense que vous savez tous où c'est bien évidemment donc le cinéma il est situé ici et la banque elle est située juste là donc vous rentrez par la porte de derrière la porte de devant là est un peu trop compliquée en fait vous allez réussir à le faire parce que j'ai déjà réussi à rentrer devant mais en fait c'est trop c'est assez chaud de passer au niveau de la grille là où je suis actuellement pour aller dans cette partie de la banque là tout simplement donc c'est tout pour moi j'espère que ça vous aura plu à très bientôt les amis pour de toutes nouvelles vidéos c'était Vince à des pistes les gens